... ... ... ... ... ... Allah entend même de cette seconde manche de cette rencontre une très belle action menée par cette équipe du Niger Marafa, je le disais, en l'estommer aimant. Il nous va en profondeur, comme d'habitude. Voilà, c'est parti encore pour Ali, qui est parti en abordage. Il nous va en profondeur, comme d'habitude, de Gibrala, aussi le capitaine du Ménat national, qui n'a pas malheureusement été bien négocié par l'attaquant nigérien. Il faut au passage saluer cette note culturelle imprimée à ce match. Voilà, Ali qui est légèrement en hors-jeu, bienvenue par le second assistant, Marafa. Oui, c'était juste, parce qu'Ali était très vite, plus vite que le ballon. Il ne lui est pas pervenu à temps, malheureusement. Ça repart, il faut qu'on se communique du côté Ménat. Bon canot. Le dégagement nigérien par l'entremise de Grasudier. Voilà la tête togolaise. Là, c'est le Togo qui concède une touche. Par l'entremise de Pofiolet. Très bon joueur aussi. Ah oui, il a pris une prise là. Non, c'est Mégérien qui a pris. Non, mais ce n'est pas une prise, c'est une sortie un peu chanteuse. Je me dis, il n'y aura pas de compétition pour ces jeunes. Ces jeunes n'auraient pas la chance, parce qu'aujourd'hui, vous perdez votre premier match. Je prends l'exemple du Niger et du Togo. Si quelqu'un, l'un des pays, perd un match, c'est fini. Parce que là, je me dis, les chances seront réduites par rapport à ces deux pays qui n'auront seulement peut-être peur de te rencontrer un jour dans ce tournoi. Est-ce que, selon vous, Marapa, vous pensez que c'est donner cette chance à des jeunes de ces premiers de mener leur talent ? Non ! Non, parce que là, c'est même la formule de 8 au niveau de cette canne qui est un peu suicidaire pour les jeunes. Huit pays seulement par cible, comme en U20. Et donc, ça ne permet pas tellement aux jeunes d'avoir des compétitions. C'est vrai, si on se qualifie, il faut que ce soit un travail dur, dur, dur. Mais bon, là, franchement, étant donné que ce sont seulement huit pays qui participent à la canne, c'est normal que ce soit sérieux. Mais là, il faut qu'ils comptent en son sein. 16 équipes, 16 pays, doivent avoir beaucoup plus de représentations. Je pense qu'il faut revoir la formule pour donner plus de chances à ces pays participants de pouvoir s'avirer, mouler leurs parents. C'est la plus grande des zones. 16 pays à son atter. Pourquoi ne pas faire organiser une compétition commune, quoi ? J'allais dire, ça a dû pouvoir reculer tous ces pays, là, sortir. On peut choisir quatre. Quatre ? Par exemple. Quoi ? Elle a été subdivisée, cette zone, en zone A et en zone B. Et le Niger est dans la zone A, accompagné des pays qui participent à ce tournoi. L'autre zone, qui est celle du Sénégal, de la Guinée et autres, constitue la zone B. Et donc, ce match se compte pour cette zone A et c'est un tournoi qualificatif. Justement, en fait, moi, je me dis, c'est mon avis, certainement, c'est ton avis également. Ça dit, il faut revoir la formule par rapport à cette compétition. Mais voilà, on revient ici au St-Général Sénégal pour suivre cette deuxième partie. La longue balle togolaise et la tête du défenseur nigérien Masoudi, qui essaie d'écarter le danger. Voilà. Et la tête d'Ali. Mohamed qui perd son... Ce sont deux duels face à... Mohamed qui contrôle toujours. Langue balle. Voilà, Mohamed. Il essaie de contrôler, mais il n'arrive pas quand même à garder le puir. Le ton qui veille de partir avec Allah. Allah qui cherche... Mon canot. On n'arrête pas. C'est ça. C'est ça. Non, il n'y a rien ici, mais l'albitra. Voilà, ce tord de douleur. Un canot qui est... Ça fait ça. Très intelligent. Ressorti le ballon. Voilà, du coup... Voilà, Faisala, qui reçoit les soins de son staff médical. La partie est momentanement arrêtée ici au stade général Senikunti. Senikunti suite à ce coup reçu par l'attaqué nigérien Faisal Soumana qui va être obligé d'accepter, d'emprunter la civière. Voilà, Faisal va appartirer le changement qui se prépare. C'est Mamadou Gadou qui va très certainement reprendre la place de son petit nom, Sagiomane. Faisal pense qu'il va être le futur malinigérien. On le souhaite. Mais tout va commencer cet après-midi parce qu'il faut qu'on le voit d'abord, c'est Mamadou Gadou. Voilà, Mamadou Gadou, son entrée sur cette pelouse mystique du stade Junior Senikunti. Voilà, Ali qui se bat, Ali qui gagne son duel, qui est l'émission vis-à-vis. Voilà, c'est gagné. Un petit carton. Un petit carton. Tu vas écouper le défenseur togolais. C'est vrai, c'est ça, c'est de la Faisala. C'est bien fait de la part d'Ali, mais il aurait pu, il s'est directement ce ballon en un dos. Et je pense également qu'il avait la possibilité de construire parce que là, c'est ce qu'on dit, ces garçons, c'est vrai qu'ils sont en stade d'apprentissage. Mais là, il avait éliminé son vis-à-vis et du coup, il avait le champ, il a préféré se laisser aller et puis voilà. On espère que ça va se conclure. Justement, et là, Boncanon qui franchement est très bien depuis un certain moment sur son poste de prédilection. Et là, c'est lui qui va s'encharger de ce coffre-en. Boncanon, qu'est-ce qu'il va faire ? Il prend tout son temps. Certainement, ça a été étudié, ça a été mis en application dans les différentes séances d'entraînement. Dirigé par ce monsieur Ophelia Caposta, c'est fait. La très belle part, c'est la tête. Oh, Gibril qui manque complètement. Le passage à une faute de Sid, sur notre ami Karim. Voilà, ça joue rapidement du côté du Togo. Le métronome togolais. Toqué, et c'est le joueur avec Karim. Voilà, Karim. Très intelligent, ce garçon. On l'avait dit, c'est le métronome. C'est le métronome togolais. Le métronome togolais, comme on le dit, avec sa petite taille, avec son centre de gravité. Très bien. Très bien, dans les plus de balles, des belles touches. Je vois un monsieur, un garçon, qui appellera la fierté du football togolais. Voilà, il faut un laissé à ce même garçon, qui s'est le composé avec Toqué. Donc, tiens. C'est un peu ça. Il sera rapidement joué. C'est l'incontournable Karim. Vous l'aimez ce garçon, Karim. Vous l'aimez ce garçon. Non, mais c'est normal, parce que là... Voilà, moi, Maïda. Il me prend attention. Et le dégage-toi, très loin. Le patron, l'autre patron, du soir, Jibernam aussi, se dégage comme il le peut. Et c'est intelligent. Le togolais qui repartent par le biais de... Ah, c'est joué à Joanda. Dokey, qui a reçu son adversaire. Il est obligé de faire force, il est obligé. Non, c'est Lawali, là. S'il est copre du deuxième carton, ça signifie. Il va quitter le tien, synonyme. Attention. Attention Lawali. Ça serait son deuxième carton. Ah oui. Lawali, Moustapha, attention. Si ce jeune... De Niger va se retrouver à 10, et ce qui n'est pas bien. Ah oui. Ce n'est pas du tout, du tout une bonne nouvelle. Mais on peut avoir la faute, parce que là, elle n'est pas si grave. Dans la faute, si vous êtes d'accord avec moi, Marata. Si, 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 parce qu'on va la revoir. Tout simplement Lawali. Certainement, on va la revoir la faute. Usé de ses bras pour attraper, pour ainsi dire. L'attaquant, il faut se retrouver à 10. On va d'abord, ça veut dire, la tafouille. Le staff Ligérien, qui est très inquiet, c'est normal. Ah oui, attention. Et voilà, le deuxième carton, et on y marche. De Rouge. De Rouge prend 10 contre, Lawali Moustapha. Le Niger qui va jouer à 10 contre 11. Suite à ce deuxième carton, écopé, bêtement comme elle a dit quelqu'un, par un seul garçon, Lawali Moustapha, qui est le sien, alors qu'on n'en est seulement qu'à la cinquante cinquante-huitième minute. Ah oui, cinquante-huitième minute. Ah oui, cinquante-huitième minute. Non, franchement, Pascal, c'est vraiment une situation très déconcertante. Justement, une situation déconcertante pour le Niger, qui se retrouve à 10, à passer à cette équipe. Et c'est Karim ! Le coup, le franc est bien capté par le portier Moustapha. Regardez ça, regardez ça. Voilà, c'est ça la faute de Moustapha. Ah oui, je suis d'accord avec... Il a vraiment mis les bras pour... L'albitre, qui a bien vu. Stopper l'attaquement. Le Niger qui se retrouve à 10, à 10 contre 11. Certainement, le sélectionneur s'est préparé par rapport à ce genre de situation. Mouabeda, c'est bien son duel. Non, il le perd. Voilà, Vokalo, qui s'interpose. Le Niger qui est obligé de redoubler. Très belle maîtrise de ce numéro, 17 Togolais. Voilà. Un grand nom. Voilà, pourquoi pas ? Togolais qui repart, mais pas pour longtemps, parce que je suis tellement avance qu'on peut se balancer. Allez les gars, allez les garçons. On y va. Allez, allez la solution. On la trouva. Non ? Pardonnez, allez. CDB. CDB. C'est Thomas. Abdoulaye, qu'est-ce qu'il va faire ? Attention. Attention, c'est très dangereux. Je vais à 10, les gars. Attention. Une faute intelligente. Très intelligent. Très intelligent. Si, il y a faute. Togolais qui a cherché la faute. Voilà, pendant ce temps, il y a CDB également qui se tordent aux douleurs. Je pense que c'est... C'est le bébé qui le laisse. Il reste couché. C'était très intelligent quand même, de la part de l'équipe. On voit l'action, voilà, c'est parti. C'est-à-dire qu'il s'est éliminé. C'est là qu'il a reçu. Il y avait une jambe qui traînait du défenseur togolais. Il a bien tenu le pied pour... accrocher totalement. Voilà, le togo qui obtient le coup franc. C'est très bien placé. Très bien placé. 30 mètres. Merci. 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 et à négocier qui n'inquiète pas heureusement pour en passer sur nous voilà celui des du rejoint les siens de l'usier réduit à 10 jusqu'à l'expulsion de Naoli Mustapha 10 à 58h minutes on a trois derrière maintenant par rapport au dissoutif remise en place par Frédéric Acosta nous avons à soutir au premier pied, au plus géré vous pourrez la croire vous pourrez couvrir l'axe qui a gardé très bien son poste de prédilection et le voilà Bancano la sortie doit parce qu'il rassure jusqu'à les siens rapidement à Bassa on compose avec Marsouli Marsouli la longue balle pour qui ? pour Ali bien donné qui a sa solution ok sur du balle les collègues qui maintiennent la pression sur le ménage national revient qu'est-ce qu'il va faire ? ah monsieur l'albitre revient sur la photo c'est pas la jambe c'est temps de douleur pour faire sortir tout de leur trip cet après-midi cela certainement c'est un scénario qui n'était pas prévu pas du tout Pascal mais le scénario il faut faire avec c'est des situations qui arrivent dans un match de football et j'en suis persuadé que le technicien nigérien Fénika Posta s'est préparé par rapport à cela le Togo qui a pas mal de pupitres ça va très manier de la plus belle manière le cuir et là s'il faut le dire cette évocation de cette première période et jusque là sans nigériens voilà le Togo qui va essayer de reprendre voilà voilà qui s'est composé alors très rapidement Pascal il faudrait que dans ce Togo A c'est un seul match par jour et c'est pourquoi aujourd'hui le Togo et le Niger jour et le Ghana exempté mais demain il aura deux matchs parce que là les quatre équipes il aura donné part un certain nigérien et la frappe ici et la frappe ici du Messi togolais il s'agit de Karim qui avait une très belle frappe et là le portier Abasa qui était là qui n'était pas inquiété et donc Nigéria Burkina Faso Côte d'Ivoire Bénin respectement demain ici au stade général à 16h et à 19h super bon un programme à la chambre et les togolais il s'est dégagé très loin pour nous saluer ça nous fait plaisir et les enfants qui s'en appartent ça repartent avec Bancano Bancano pardon Prener ce ballon Bancano Bancano Karim le maître à jouer de cette formation très intelligent ce garçon merci s'il y a un prix de dame de match Pascal je vous avoue que ce petit togolais numéro 10 alors la logbala pour qui on passe de trop on a dégagé comme on peut comme on peut m'aider qui est seul en fin de cette attaque nigerienne voilà le togo qui va essayer de repartir pour le bien de l'été c'est très bien fait de la part de abdelaye mais le togolais garde quand même le ballon heureusement elle a voulu jouer la malice pour espérer obtenir un corner mais malheureusement notre carton encore brandi contre Massoudi contre Massoudi salif trois cartons contre qui offrait à mesurer trois cartons jaunes deux pour le sol Mustafa un qui vient d'être brandi contre Massoudi Niger qui avait il faut le dire bien parti bien parti bien parti dans cette rencontre qui offrait à mesurer en train de de faire pédale douce et ce n'est pas normal un changement qui se dessine du côté du Niger ah oui c'est Mokta qui va faire son entrée espérons que c'est une bonne pièce de plus voilà Ali il arrive quand même à contrôler le ballon mais il va faire la frontale il fallait jouer avec ton vis-à-vis oui mais là je me demande est-ce qu'il a vu derrière est-ce qu'il a vu là c'est un jeu de communication oui mais il fallait communiquer les garçons c'est ça qu'on disait c'est ça l'ine-expérience de ces jeunes c'est ça l'ine-expérience de ces jeunes joueurs du Ménat national très retouchés à près de 90% il faut le reconnaître ça ne sort pas ? si le ballon est sorti quand même ça me rappelle un tonton le ballon est sorti le ballon est sorti quand même Jean-Luc Farah Touré Jean-Luc Farah Touré Jean-Luc Farah Touré Jean-Luc Farah Touré un journaliste j'apprécie beaucoup de l'autre côté du Mali voilà pendant ce temps ce sont les soigneurs qui sont de leur entrée sur la pelouse pour venir en aide au milieu du terrain nigérien et un changement se prépare voilà Mortar Mortar qui va incessamment prendre la place de Mohamed Sadou Ali le numéro 15 voilà de l'autre côté de Guifard vous qui nous suivez un petit coucou à vous Telder Maradi Dilaberi Dosso Agadez Tawa un petit coucou à vous merci d'être sur Télé Sahel pour vivre cette édition ce tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations des Moins de 17 ans Tanzanie 2019 que le Niger abrite et là le rentre de cette zone B de l'UFO c'est le Niger du pays haute qui est là en train de dans des coups comme on le dit avec les éperviers je sais chercher il faut le dire du Togo voilà le nouvel entrant voilà c'est tout le portrait pour en aider très bien fait très bien fait oui mon garçon voilà il faut il faut il faut remercier également la réalisation qui a pas un travail au canton merci à vous les gars merci pour tout ce que vous faites pas moins de 50 agents franchement pour rendre agréable l'événement qui a cours jusqu'au 15 septembre il faut le dire justement voilà bien récupéré par le Niger Mohamed qui est descendu pour aider les siens ah le ballon derrière la mauvaise passe la récupération elle est au glaise attention attention le Togo qui va attention attention et la belle sortie d'un match ah oui merci merci à Bosse qui est à Bosse Bougouacar et qui s'impose dans un an du temps ah oui et qui va sauver le Niger sur cette une position illicite occasion mais l'arbitre accorde quand même ce corneur à l'équipe togolaise il faudrait qu'il y a eu beaucoup de choses Pascal suite à cette descente qu'on ne fait plus inquiétante de l'équipe togolaise parce que là justement justement il y a eu 3 joueurs contre un seul je suis d'accord avec vous Marafa et c'est pourquoi le défenseur nigérien a contesté la décision de l'arbitre qui a constaté à attribuer ce corneur à l'équipe togolaise justement je suis d'accord avec vous parce que là on l'a dit on a sorti l'expulsion de Loli et en train de mettre en difficulté cette équipe parce que là c'est son de son côté voilà le Niger qui joue un livre qui vient gêner le le joueur togolais là le Niger qui bénéficie de cette sortie de de balle voilà ça y est docteur va faire son entrée en lieu de place de Mohamed Sadou voilà le numéro 15 il faut saluer également faire un coucou à tous ces téléspectateurs qui nous suivent de par les 7 pays par ce monde entre l'Afrique et le monde entier on va les citer le Nigeria le Bénin le Burkira Baslo la Côte d'Ivoire le Gana le Gana la Côte d'Ivoire Bienvenue au Niger Bienvenue au Niger Je pense que vous parlez en anglais mon ami Nous parlons en anglais Parce que nous essayons de faire Ok, nous parlons en anglais Tu sais ce que je dis Le Niger qui va partir avec Abdelai Il perd le cuir Il se mélange les pieds d'armes Mais là Il conseille une touche Oui Et c'est Roder qui a bloqué Cette descente d'Abdelai Le capitaine togolais Agbe Togo C'est le soutien en faveur du tout Parce que le ballon a été touché par un pied nigérien Parce qu'il faut Aussi saluer Le déplacement Le déplacement du public De la capitale Et des villes environnantes Voilà On va essayer de jouer Le plus loin possible Du côté du Niger On joue actuellement La 114ème minute La 114ème minute La 115ème minute Toujours 0 pour le Niger 0 pour le Togo Avec cette précision Le Niger joue à 10 Abdoulaye Qui en fait de trop dans son contrôle Qui perd le ballon Au fil des togolais Voilà qui arrive On va jouer de cette Équipe togolaise Qui est fauchée Mais la limite a joué Laisse jouer La ventriche À la À la À la À la À la profondeur Ça passe pas Et la frappe Voilà Et la A la Voilà Double contact Du manet niger Un futur manet niger Un futur manet niger On a fait cette défense Quand même C'est bien ce qu'il fait Ce garçon Pour ça de la volonté C'est très bien On va voir On rythme L'Union Il est frais C'est normal Il est frais C'est normal Il est frais Il est frais C'est frais Il est frais parce que l'ail faut voilà à la fille et copain comme les cartons jante au volet voilà elle notre seulement encore et toujours c'est au bas notre messie va rentrer omar shérif à mohamed a shérif est exactement à exactement la même hausse nature que karim du togo et vous allez voir mais là on a affaire à un joueur un peu plus clair tandis que le togolais est de témoin mais je vous avoue que shérif shérif aussi n'est pas comment le dire du pain et vous allez le voir que voilà un tarou qui cède sa place à à shérif à mohamed le messie nigérien également et ali qui à l'occasion du but qu'est ce qu'il fait un jeu estime et ça va et en retour je suis d'accord avec le deuxième assistant qui a bien vu et le togo va essayer de repartir attention aucune des deux équipes n'a intérêt à faire matrimonnes à bout au bon à bout au bon avec l'été qui perd très rapidement sa balle sur cette balle en profondeur voilà moi mais j'ai vu sa vie la vie il a l'événement que j'aime le troisième mot les garçons il en a fait de trop mais le niger qui va se rattraper quand même ne serait-ce qu'avec jibirine en ce moment pas se dire je lis à c'est fait il se dégage la touche non non mohamed qui avait le ballon de but dans ses pieds c'est là il faut voir le travail qu'a battu un garçon il est mis son premier vis-à-vis son deuxième là il se voit face à nos défenseurs il a préféré la solution la plus difficile et puis glisser ce ballon de l'épée de son partenaire voilà ça nous fait plaisir c'est c'est quitté du ménat national aux couleurs nigériennes voilà c'est le univers qui est en liesse à cet après-midi c'est un honneur pour nous un honneur de l'appel des artistes cette compétition est là pour se faire un petit coucou aux autorités en charge du sport à la fédération nigérienne de football qui a su relever ce défi ah oui l'impossible n'est pas nigérien dans tous les contextes tous les registres où on se trouve il faut saluer on ne va jamais se lasser de les dire la mobilisation de ce public qui est qui continue à être derrière son équipe nationale sans distinction de la catégorie pascal et pourra parler de ses équipes nationales voilà un changement du côté du togo c'est le numéro 2 qui va faire son entrée à vue et place du numéro 11 et sur un amas le coup qu'il a à son entrée en lieu de placer le robert de ces gros voilà il a toujours ce petit c'est cette petite chose là qui banque à côté du niger ça c'est une pêche à la finition voilà on récupère le ballon mohamed qui va essayer de partir l'année filet physiquement il est frais la belle passe derrière la personne non et les garçons ont tout connecté c'est de son ressortir à proprement par l'entremise de karim a fait du bien au national la belle passe ici voilà la belle couverture également du capitaine nigérien qui se dégâche très loin c'est du bébé qui perd le ballon à bout au bon en mettant le nouvel entrant et c'est le jouet avec son partenaire à zongbe et là ça passe pas la passe c'est de se dégager ali contre le parfait mais le père a tellement profite de son vis-à-vis mais il bénéficie de ta maman mais du l'entrée de touche à qui sera sans doute à ce que tu parles à bon cano au cano qui doit essayer de j'ai rapidement avec pas celui au cano n'a pas la chandelle mal négocié par quelqu'un oui quelqu'un à quelqu'un voilà ça repart du côté du togo à l'entremise à le toque et qu'est ce n'est que nigéria voilà le bon retour à ici saluer ses retours en tout cas de l'appelé abdelaï qui a pas un travail costaud dans ceux dans son milieu de terrain le récupérateur parce qu'il est obligé de jouer de poste à la fois la à la tête d'un balle on s'est dégagé comme un peu du côté de liger on peut suivre ma manu j'ai fraîchement arrivé là je vais suivre ce ballon on essaie de stabiliser la violence parce que là ils ne sont pas du tout inquiétés c'est vrai qu'on joue contre 10 contre 11 mais c'est pas une raison des ballons et l'on ballon comme ça l'emballe va les suivre et à la base tout bonnement qui rassurent les siens voilà on est qui devant le ballon sur pour les basses à l'euro pour le togo qui se dégage voilà un petit bain mais d'un qui est battu l'angéria à l'autre passe et de repartir rapidement pas attendu un touche là à la banque à l'eau donc à noter les mines à mohamed à j'avais passé si j'arrive à profiter pour aller et à l'aïa un petit potard au profil du niger à liger voilà le défenseur togelet qui concède en cette faute parce qu'on avait paru le ballon maman et à nia très bien joué la protection pour la couverture à l'oubale c'est ça qu'on ne demande pas plus en fait fait en sorte que l'adversaire ne touche pas au ballon point et c'est jibri là qui se propose pour certainement un très long ballon alors voilà il dit à son coéquipé de chercher à lui poser ce ballon sur sa tête mais il faut d'abord attendre que les soigneurs en finissent avec le joueur togolais qui sera un boîtillon c'est à du watcher là voilà c'est c'est il est sur le ballon bon canot plutôt qu'est-ce qu'il va faire il va chercher la tête de jibri là c'est 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 qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire il va faire c'est ce qu'il va se dire avec leurs gardiens de buts voilà les togolais qui repartent rappelant que le léger joue à 10 contre 11 togolais et toujours sur le premier ce qui est intéressant du côté du Niger franchement on a vu un repositionnement de ces garçons qui arrivent quand même à gérer jusqu'là depuis la sortie de l'orly la belle passe ici manquait de Mohamed le nouvel entrant du côté du Niger ils sont deux sur le ballon et voilà le tourné qui il cherchait à faire difficile pour le cano il ne devait pas je me laissais le difficile voilà voilà c'est ça que le continue il faut pas chercher à se compliquer la tâche une autre coche et décide allez pousser les gars c'est jouable c'est vrai qu'on joue 10 contre 11 c'est vrai c'est jouable il faut qu'on outilie aussi au sein de cette équipe togolaise des garçons qui on en maîtrise parfait du cuir à la personne de Karim qu'on a vu et la frappe ici de Aboulaye qui passe pas loin en décage du portier togolais à la personne de Orucura et voilà c'est une sortie de balle là pour cette équipe togol qui va certainement rapidement jouer et ça et c'est fait sur le flanc gauche à par l'entremise de ce garçon voilà le togolais qui essaie de temporiser à bout au banc ah oui c'est normal c'est normal parce que là ils sont un surnombre c'est normal qu'il ne soit pas pris à la bouton le plus à la nouvelle entrant et sauf que l'arrivée ça se fait cher y'a rien estimant l'albit non quelque chose à la première c'est en un déclin sorti en tout ça bladis non monsieur issa ousmann a un déclin sorti de douleur il va se relever très certainement un peu imagé de tout ça au lait d'un avec couverture j'y brille de suivi là 2 heures j'ai vu la soudonne pour ainsi dire en chair et en os pour enrayer les velléités de cette équipe togolaise voilà un tournoi de l'IFOA pour le compte de la zone 2 en wafu en anglais wafu en anglais ça veut dire tout simplement ouest africain federation union la confédération africaine ouest africaine de football voilà on va repartir avec cette touche attention le gagement nigéria un bon capitaine qui arrive à assidir cette surface de la nation cofio l'été la lambe à la on se bat et le bon retour ah oui le bon retour de salif qui avec un jibirina m'aussi un bon travail il faut le reconnaître c'est encore lui qui se dégage l'équipe nigérienne qui a choisi de se retrancher pour sauver ce qui peut l'être elle qui joue à 10 contre 11 togolais et c'est pourquoi vous avez vous êtes rendu compte que c'est le togo qui a le plus souvent la possession du ballon même si elle ménage le récupère mais pas pour en faire quelque chose de grand avec justement il faut le dire c'est normal parce que il ya l'infériorité numérique du côté du niger qui est là on a une équipe togolaise on le disait un qui franchement maîtrise très bien le cuir là il occupe pas de façon rationnelle cette pelouse à mythique du stagio vous voyez comment ils arrivent à secouler et là on est obligé de donner du temps de donner du temps parce que là il faut pas que cette équipe du niger en caisse a maintenant heureusement heureusement que derrière ça marche quand même c'est vrai c'est vrai 4 minutes de temps additionnel voilà mais il faut qu'il tient il faut que les garçons tiennent et le togo qui s'est d'appui sur l'accélérateur depuis quelques quelques minutes voilà la petite faute à chercher il a eu voilà on voit le mécontentement de massoudi qui n'est pas content de son coéquipier c'est parce que là il faut pas commettre ces genres de fautes certainement qui seront pas pardonnables mais il faut il faut il faut encourager le bravoure c'est à dire la combativité de ces garçons qui sont réduits à 10 à voilà un changement de dernière minute de la poule b c'est le nigeria et le bouquin afin ceux qui vont se rencontrer et donc le match code d'ivoire bénin ne va pas séjourner alors demain 16h voilà mal négocié par ce garçon carrément voilà voilà tout à fait entre temps le code chocolat de monde assez ou l'un de fermer voilà les supporters du ménat national qui ont fait cette le déplacement mais qui peut-être ne sont pas très bien payé par la prestation d'une autre équipe nationale tout simplement parce qu'il ya voilà qui demande à ces garçons de descendre de revenir à ah oui parce qu'il faut sauver ce qui peut l'être justement je d'accord avec vous qu'une équipe n'a intérêt à enregistrer une défaite ici surtout qu'on joue les arrêts du jeu quatre minutes au total arraché ce ballon les gars souvent la longue balle en profondeur à massoudi à massoudi est là il y a son duel qui trouve chérif 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 parce qu'elle n'appelle pas ça non manquer ça passe pas le tour qui s'est réveillé de très pas ça également du côté togolais au fil on l'était qui banca ça passe et du coup c'est une entrée de touche à le lygère à lille caminson à ni elle il ne peut pas partir on sent la fatigue à aucun point juste de ces garçons mohamed la belle parce qu'il n'arrive pas ça y va vous entendez le fait qu'il ya quelque chose qui m'a dit à ses garçons parce que tout simplement elle manque un petit peu de choses pour qu'on connaisse plus de joie ici ah oui ok mais bon retournez tout simplement chers amis téléspectateurs vous qui venez de nous prendre un courant c'est 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 le marque d'ouverture entre le lygère et le togo m'a comptant pour la première journée de ce tournoi qualificatif de la coupe d'afrique des nations de moins de 17 ans tanzani 2019 voilà parce qu'il s'est donné du temps et voilà le technicien nigérien frédéric a constat qui sait de calmer son portier il n'a rien à perdre parce que là une équipe produite a dit ça dès l'entendement si je peux le dire de cette seconde partie et voilà c'est la fin c'est la fin de cette rencontre c'est une rencontre assez insoupide à la fin parce que là on n'a pas eu vraiment le jeu qu'on a souhaité par rapport au début de la rencontre de tous côtés oui le jeu qu'on a souhaité il faut le dire je suis un peu d'accord avec vous parce que là il fallait calculer les choses justement le lygère est à 10 le togo jouant à l'extérieur il faut des calculs et c'est pourquoi le niveau 5 rabaissé un tout petit oui 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 à 6 8 marafa en jeu en jeu qui pouvait ça dire tourner à la faveur du niger qui avait eu pas mal d'occasion compartiment à cette équipe togolaise avec surtout ce but en refusé pour ali la wali parce qu'elle était tout simplement déclaré au jeu donc ce n'est qu'un parti remise il ne reste qu'à se donner les moyens pour se comporter très bien face au bena au gabon au ghana oui la prochaine journée il faut le dire c'est la bête noire du niger parce que là une victoire nigériane sera la bienvenue très bienvenue parce que là et ça revient au staff technique du niger de voir ça dire sa copie et il faut quelque part également et saluer le bravo de ces garçons qui ont tenu pendant pendant une deuxième période 45 minutes face à une équipe du togo on l'a dit à une équipe joueuses franchement ces garçons ils se méritent à dire nos félicitations mais franchement d'être accompagné et pour cela et on espère que le staff technique va pas revoir sa copie et préparer ça dire cette prochaine sortie face à cette équipe du ghana voilà merci mesdames et messieurs et on se retrouve demain à partir de 16 heures sur télé sahel pour le match nigéria burkina france à tout et à tous et 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 Musique ...